Novembre rime désormais avec arrêt du tabac. Le mois sans tabac revient chaque année pour la quatrième année pour aider les fumeurs à arrêter la cigarette. On va en parler avec nos deux invités. Alors à mes côtés, Shona Barbette, bonsoir à vous. Vous êtes donc chargée de mission pour le mois sans tabac, coordinatrice en Nouvelle-Aquitaine. Et docteur Martine Valadier-Janelle, vous êtes médecin addictologue et membre du réseau Agir 33. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'être ici. Alors je vais peut-être vous demander déjà d'expliquer le mois sans tabac. Pourquoi faire ce mois sans tabac ? C'est la quatrième année. Est-ce que cette campagne, elle marche bien ? Bien sûr qu'elle marche bien. Le mois sans tabac, c'est la quatrième édition, comme vous l'avez dit. Le but, c'est vraiment d'inciter les fumeurs à arrêter de fumer. Et pour ça, on sait que c'est difficile. Donc si on prévoit en fait chaque année un rendez-vous annuel pour soutenir, encourager les fumeurs à arrêter de fumer sur un temps donné, avec son conjoint, ça peut être aussi un collègue, on sait que c'est plus facile d'arrêter de fumer. Donc le but du mois sans tabac, c'est avant tout de déclencher des tentatives d'arrêt. Et puis il y a aussi l'idée que je crois que si on arrête un mois, ça multiplie nos chances d'arrêter sur le long terme. Exactement. Il y a des études là-dessus. Voilà, il y a des études qui ont montré qu'au bout de 30 jours, en fait, il est plus simple. On a passé la partie la plus difficile d'arrêt. Donc c'est pour ça qu'on essaye de lancer ce défi d'arrêter pendant les 30 jours du mois de novembre pour après arrêter définitivement. Alors Martine Valadier, Janelle, je vous posais une question assez simple, assez bête. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur d'arrêter la cigarette finalement ? Alors, oui, c'est pas une question bête du tout, c'est une question qui relève bien la complexité de ce que c'est qu'une addiction finalement. Une addiction, pour faire vite quand même, c'est un peu quelque chose qu'on pourrait apparenter à un modèle très varié. Il y a trois variables importantes qui sont à la fois le produit qui procure une addiction, son pouvoir addictif, comment un produit va entraîner un phénomène d'addiction plus ou moins important. Et le tabac, avec la nicotine, fait partie des produits qui accrochent, peut-être même plus que l'héroïne. Et donc c'est une vraie addiction. C'est pas simplement, souvent on dit, oh mais c'est juste un plaisir. C'est pas ça finalement, on est vraiment accro quand on fume. Ah oui, il y a la question de la sollicitation du système dopaminergique, du système de récompense, d'activation du système de récompense qui fait que les personnes accrochent. Le tabac accroche peu, si on considère tous les gens qui ont essayé le tabac, peu restent non-dépendants réellement. On mesure la dépendance au nombre de tentatives, justement, d'arrêts qui échouent, le fait d'échouer à arrêter alors qu'on sent avec des signes physiques désagréables, etc., que l'on voudrait arrêter d'échouer à cet arrêt, signe cette dépendance. Donc il y a le pouvoir addictif et le pouvoir d'accrochage du produit. Il y a la seconde variable, c'est quand même la personne, avec aussi ses forces et ses faiblesses, c'est-à-dire ses forces, c'est sa capacité parfois à différer l'envie ou pas. C'est différent selon les personnes. Les personnes sont dans le passage à l'acte très très rapide, la satisfaction des envies immédiate. D'autres vont savoir différer et on s'aperçoit effectivement avec le tabac, si on diffère un peu, l'envie passe. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, ce que vous dites, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont plus aptes à arrêter facilement que d'autres. Ah oui, il y a une grande inégalité entre les vulnérabilités et les forces des personnes. On a tout un éventail qui fluctue beaucoup et l'arrêt va être, mais rarement quand même très facile. Mais il arrive que des personnes arrêtent quand même facilement, sans aide. Il arrive que des personnes arrêtent aussi sous une motivation forte. Déjà, il faut avoir travaillé sur cette motivation. Mais pour la plupart, ça va être difficile et un accompagnement sera nécessaire. Et donc la troisième variable, c'est justement ce qui fait cet accompagnement, c'est l'environnement. Est-ce que c'est un environnement qui va favoriser, qui donne des produits, qui donne un accès facile aux produits ou pas ? Le prix du tabac joue dans cet environnement d'ailleurs. Oui, c'est quelque chose en ce moment, on le voit. Il y a 1,6 million de fumeurs en moins en à peine deux ans. On pense que le prix du paquet de cigarettes joue un rôle important. Tout à fait. L'accessibilité aux produits va jouer un rôle important dans l'addiction. Alors ça, c'est la question de l'addiction. Et après, il y a la question de la toxicité propre du tabac avec les produits de combustion. Mais c'est deux choses qui s'implémentent l'une l'autre. Mais en tout cas, il y a le phénomène de l'addiction et le phénomène de la toxicité propre. Donc tout ça fait que tout le travail qui est mené dans Moins Sans Tabac, c'est ce travail sur accompagner les personnes parce que toutes n'ont pas les mêmes atouts. Et chacun peut devenir un ambassadeur pour ses broches dans ce qu'on appelle maintenant la défume. Alors justement, Shona Barbette, comment vous les accompagnez, les fumeurs qui souhaitent arrêter, qui ont parfois du mal à arrêter ? Est-ce que vous avez des astuces, des conseils que vous leur donnez souvent ? Parce qu'on sait que la cigarette, c'est mal, mais souvent, ça ne suffit pas pour réussir à arrêter. À arrêter. Alors nous, ce qu'on propose, c'est plutôt d'aider les professionnels. Donc on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir beaucoup de partenaires. Donc quand on dit partenaire, on pense aussi bien à des établissements de santé, mais également des associations, des salles de sport aussi, qui se mettent à proposer quelque chose dans le cadre du Moins Sans Tabac. Donc en termes de conseils, c'est plutôt de dire ça peut être possible. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est j'ai déjà arrêté cinq fois, je n'y arriverai pas. Le Moins Sans Tabac, c'est l'occasion, un rendez-vous annuel de se dire, et si je tentais ? Donc beaucoup de professionnels proposent un accompagnement, mais aussi bien sur le point de vue diététique, sportif, toucher tout l'environnement du fumeur. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la dynamique Moins Sans Tabac. Il y a le côté santé, soins, l'aide par les substituts, qui sont aussi désormais remboursés depuis l'an dernier. Donc ça, c'est un frein qui a été levé. Mais c'est aussi de balayer tous les freins que peut rencontrer le fumeur. Alors justement, Martine Valadier-Janel, en tant qu'addictologue, qu'est-ce que vous pensez des substituts ? Est-ce que c'est bien de remplacer la cigarette par la cigarette électronique, qui fait un peu polémique maintenant ? Est-ce que les patchs, les nicorètes, c'est bien pour vous ou pas ? Alors, il y a plusieurs questions. Le problème, c'est l'objectif des substituts nicotiniques. L'objectif de la substitution nicotinique, c'est de supprimer cette envie incohercible de consommer. C'est d'éviter les périodes de manque, c'est éviter ces périodes de manque, faire que l'arrêt du tabac soit plus facile. Et donc, pour cela, une substitution va se mettre en place, mais qui vise, au bout d'un certain temps, à diminuer, supprimer les produits de substitution. Ce temps sera plus ou moins long, suivant l'importance, la dépendance. Et c'est une période qui nécessite un accompagnement médical, qui est parfois quand même important à prendre en compte. Certains, comme je disais tout à l'heure, arrêtent facilement seuls, mais d'autres vont avoir besoin de cet accompagnement, parce qu'il y a aussi derrière des difficultés que les personnes peuvent rencontrer, voire même des problèmes de dépression. Il faut savoir aussi accompagner cette dépendance. Et les substituts nicotiniques permettent d'arriver vers un arrêt. La cigarette électronique, c'est cette grosse polémique. Donc, il y a eu justement cet été, autour où on a parlé à la fois du contenu, du contenant, mais où on a rejeté le contenant pour le contenu. Le problème, c'est ces illiquides qui peuvent parfois contenir des produits comme des huiles ou des choses qui vont être agressives pour la paroi pulmonaire. En tout cas, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec des dérivés du tétrahydrocannabinol, souvent en utilisant les produits. Voilà, ça, ça a été un problème. Ce n'est pas tout à fait le cas en France, où les produits, les illiquides sont normés, contrôlés par Lens, qui est l'Agence nationale de sécurité, donc de l'alimentation et de l'environnement. Donc, on a des produits normés, les illiquides sont contrôlés sur un système quand même très surveillé. Donc, c'est moins dangereux. Des études, une étude récente, mais on manque encore de recul. Il faut encore du recul. Il faut plusieurs études concordantes, mais une étude récente menée en Angleterre et publiée sur le journal de médecine britannique par l'équipe de Hayek à Londres montre bien qu'on a deux fois plus d'arrêts avec la cigarette électronique qu'avec les substituts. C'est intéressant à prendre en compte, à suivre sur ce sujet. C'est moins pire, en tout cas, que la cigarette. Il nous reste plus beaucoup de temps rapidement, Chona Barbette. Est-ce qu'on peut rappeler ce qui va se passer avec le mois sans tabac à Bordeaux, en Gironde ? Est-ce qu'il y a des événements notables ce mois-ci ? On sait qu'hier, le village sans tabac s'est arrêté à Bordeaux. On a parlé sur TV7. Qu'est-ce qu'il y a pour ceux qui souhaiteraient arrêter de fumer ? D'intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le département et d'ailleurs sur toute la région. Il ne faut pas hésiter à aller consulter les différents sites des partenaires. Vous pouvez retrouver sur le site de l'Agence régionale de santé des consultations qui peuvent intéresser les fumeurs puisque ça leur permet d'avoir vite accès à une consultation et d'être accompagné par un professionnel compétent pour cela. Il y a également des stands, des actions qu'on peut retrouver sur des marchés, sur des hypermarchés réalisés par un ensemble de partenaires. Il y a également des salles de sport, comme je disais, des villes qui proposent également des collectes de mégots. Enfin, tout est possible. Il faut vraiment aller au plus proche des différentes structures et se renseigner sur ce qui est proposé dans le cadre du mois sans tabac tout au long du mois de novembre. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous en parler. Je voulais juste rajouter que, pour ma part, j'ai arrêté de fumer il y a un an avec le mois sans tabac. Genial ! Le 1er novembre 2018. Donc, c'est possible. Tout le monde peut y arriver. Super. Un message positif. Merci beaucoup d'être venues nous en parler sur ce plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant.